Les difficultés du mouvement trétien au deuxième et troisième siècle. On n'a pas beaucoup de temps pour l'appeler le plus grand. L'étude que je consacre de la Respublica Romana. Exploiter, première vue, rien à voir avec ce... Donc aujourd'hui, dans quelques 45 minutes qui nous sont allouées et consacrées, j'ai désiré vous entretenir d'un sujet qui me tient à cœur depuis très 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 longtemps. On va dire, pour rester, pour ne pas me vieillir encore plus, au moins depuis 40 ans. Mais j'ai travaillé sur Alexandre Dugrand, mais sur bien d'autres choses aussi, en particulier sur l'Empire Achaménide. Les deux d'ailleurs, les deux recherches étant étroitement imbriquées, comme j'essaierai de montrer dans le cours de cet exposé. Mais plutôt que de vous parler, je ne vais pas du tout vous faire de récits de la campagne d'Alexandre Dugrand. Car comme disait le grand philosophe Pierre Bell en 1697, donc à la fin du XVIIe siècle, rien n'est plus connu à tout le monde que l'histoire d'Alexandre Dugrand. Chacun sait depuis toujours qu'Alexandre Dugrand a débarqué en 334, qu'il est mort en 323, et qu'entre-temps, il a conquis l'Empire Achaménide. Bien. Quand on a dit ça, on a tout dit. On ne va pas y revenir sur les détails des opérations militaires qui ne m'intéressent que médiocrement. Ce que je voudrais essayer d'introduire aujourd'hui, c'est une réflexion sur la méthode. Est-ce qu'il est aujourd'hui possible de dire des choses nouvelles ou d'améliorer la lecture de documents connus depuis plus longtemps ? Poser la question, c'est évidemment que j'espère pouvoir y répondre positivement. Mais l'intérêt, c'est d'essayer de montrer comment on peut arriver à dire des choses nouvelles sur... Et Dieu sait, si c'est une question qui taraude tous les gens qui travaillent sur l'histoire ancienne, sur l'histoire de l'Antiquité, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de travailler sur des questions qui ont déjà été traitées dans des milliers d'articles ou de livres ? Est-ce qu'on a une légitimité quelconque à réintroduire des questions, outre le fait de transmettre une tradition, ce qui est d'ailleurs tout à fait légitime et louable ? Est-ce qu'on peut introduire des choses nouvelles ou du moins comment faire en sorte de poser des questions nouvelles ? Alors, c'est la raison pour laquelle je vais traiter, j'ai mis un sous-titre qui délimite beaucoup plus étroitement le sens de mon intervention, gros plan sur les cataractes d'étire. Je vais expliquer très vite, très rapidement, sur ce que j'ai dit, j'ai choisi une question sur laquelle j'ai travaillé depuis mon premier article sur la question, date de 1986 et jusqu'en 2010, 2011, 2012. Donc, c'est au fur et à mesure que j'ai posé des questions, que j'ai tenté d'apporter des réponses nouvelles à ce qui peut apparaître à priori comme un épisode tout à fait mineur. Mais malheureusement, c'est à travers ce genre d'épisode mineur que parfois, on peut apporter des lumières nouvelles. Donc, la question qui est posée à travers cet épisode que je présentais, pardon, en 1968, c'est ça, 66, Griffiths publiait un ouvrage qui était, comme beaucoup d'ouvrages sur Alexandre de Grand, une collection d'articles d'éminents savants qui n'avaient pas traité de tel aspect d'Alexandre de Grand. Ce qui est intéressant, c'est l'introduction que donnait Griffiths, et dans cet extrait que vous avez au tableau, en anglais, mais pour vous, ça ne pose pas de problème, nous sommes un pays, certes francophone, mais malgré tout bilingue, Griffiths expliquait une chose, c'est qu'à son avis, il y avait une grande question, qui dominait toutes les autres, savoir si Alexandre était quelqu'un qui avait planifié, qui avait une volonté d'organiser, qui avait, au fond, des projets, des plans d'organisation de l'Empire, ou s'il était seulement quelqu'un qui allait, comme ça, découvert de lui-même, comme dans une chevauchée fantastique, sans plan ni rien, sauf l'ambition démesurée qu'on lui attribue systématiquement. Et il répondait, mais à l'heure actuelle, je n'ai, il n'y a aucun, personne n'a vraiment traité de cette question d'une manière systématique, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il ne pouvait pas intégrer dans son recueil un article qui aurait traité de cette question fondamentale. Et donc, il a intégré seulement un article d'un savoir allemand, Wilken, qui avait souvent traité de ces questions-là, mais sans vraiment aller jusqu'au fond des choses. Et donc, c'est un peu cette question qui est au cœur de ma réflexion depuis très longtemps, pas seulement la mienne. Quel sens donnait l'histoire d'Alexandre, si vraiment Alexandre n'avait aucun sens même de ce qu'il faisait, quel intérêt de réfléchir sur ses plans, puisque les sources anciennes n'en disent rien ? Bref, comment arriver à comprendre ce que voulait faire Alexandre, alors qu'aucune source ne nous dit vraiment ce qu'il voulait faire, ce qu'il avait dans l'esprit ? Bien, donc, c'est cette question-là que je voudrais traiter. Non, j'ai dû sauter une... Non, alors c'est ça. Alors, comment traiter cette question-là ? Quels sont les documents ? Il n'y a pratiquement pas de sources archéologiques, donc il y a les sources numismatiques, beaucoup d'articles ont été écrits sur la politique monétaire d'Alexandre, et Georges Lauridaire, dont vous avez la couverture du livre de 2003, qui fait le point de la question de manière remarquable. Au fond, ses conclusions sont assez décevantes, enfin décevantes, n'apportent pas la conclusion qu'on aimerait qu'il apporte. Au fond, il n'y a pas de politique d'ensemble, il parle de pragmatisme, de réalisme, et il conclut, cet usage universel de la monnaie alexandrine ne semble pas avoir été préparé par son créateur, et donc, finalement, on ne peut pas parler de politique monétaire d'Alexandre si on suit Lauridaire. Alors, qu'est-ce qui nous reste ? Les sources littéraires, vous avez au tableau, donc, les sources littéraires qui portent sur l'épisode dont je vais vous entretenir, les sources littéraires avec toute leur complexité, leur difficulté et leur imperfection. Alors, excusez-moi, j'excuse, je vais devoir me tourner la tête, là. Donc, voilà, deux textes qui portent, qui sont toutes les pochromènes, bien entendu, qui portent sur cet épisode dont je vais vous parler. Arien, dans l'Anabase, il fit supprimer, en remontant le tigre, il fit supprimer toutes les cataractas, je ne traduis pas à l'exprès, qui s'y trouvaient et rendit le cours du fleuve entièrement uni. C'était les Perses qui avaient construit ces cataractailles pour empêcher qu'un envahisseur venant de la mer ne remonte le fleuve jusqu'à leur pays et ne s'en empare grâce à une expulsion navale. Ils avaient recours à ce moyen de défense parce que les Perses ne sont pas un peuple de marins ou de ticones. C'est ainsi que ces cataractailles répétées rendaient la remontée du tigre pratiquement impraticable. Mais Alexandre déclara que ce n'était pas là des procédés, sophismata, de gens qui possèdent la suprématie militaire. Il ne consultait pas, de son point de vue, une protection efficace et, de fait, il les fit disparaître sans qu'il vaille la peine d'en parler, n'ayant pas eu la moindre difficulté ou qu'à l'épouse, en grec, à démolir ses ouvrages faits avec tant de soin par les Perses. Bon, je ne lis pas un Théustrabon qui confirme, enfin, peu importe. On va regarder le texte d'Arien. Alors, un texte comme ça peut se décomposer en plusieurs, en plusieurs, comment dire, parties. Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler l'information. On pourrait appeler ça l'information factuelle, pour le moment. Lorsqu'en 324, Alexandre monte le tigre, il y avait dans le cours des tigres des ouvrages qu'on va appeler « Cataractaïs », puisque c'est comme ça qu'ils sont appelés, qui empêchaient ou rendaient difficile la remontée politique par des navires. Et donc, Alexandre, les faits disparaissent. Deuxième point, l'interprétation que donne Arien de ce fait. C'est-à-dire, il s'agirait, en fait, de barrages d'ordre défensif destiné à empêcher une flotte, donc en venant du Golfe Persique, de remonter le tigre et d'attaquer le grand roi jusqu'au bout dans le cœur de son empire. Troisième point, les mots qui sont prêtés à Alexandre, prêtés à Alexandre, qui décident de supprimer ses ouvrages pour deux raisons, selon Arien, pas selon Alexandre, selon Arien, transmettant soi-disant la pensée d'Alexandre. D'une part, une raison éthique, ils prouvent l'incapacité des Perses à se défendre, à combattre, et d'autres, technique, ce ne sont pas de protection efficace. Puis, quatrième point, un commentaire d'Arien, ou de sa source, qui souligne, en continuité, avec la remarque d'Alexandre, que celui-ci n'y a effectivement aucun mal, ou qu'à l'épouse, à détruire des ouvrages qui ont été faits avec beaucoup de soin par les Perses. Enfin, j'ajoute, on peut dire, la signification historique donnée à l'initiative d'Alexandre, alors, ce n'est pas rien qui le dit, mais nous sommes invités à le suggérer directement, Alexandre rouvre à la circulation un fleuve que les Perses avaient barré, de façon permanente, à des fins militaires. Et là, il faut bien distinguer, lorsqu'on parle d'une source ancienne, on n'a pas seulement à faire la paraphrase d'une source ancienne, il faut voir comment elle est construite, comment Arien, il ne faut jamais oublier que des gens comme Arien, qui écrivent un pote de la seconde sophistique en asie-médien occidentale, il est lui-même originaire de Nécomedie, il est un haut fonctionnaire de l'Empire romain, un haut administrateur de l'Empire romain, c'est un homme qui est soucieux de transmettre son œuvre à la postérité, donc soucieux de tous les procédés littéraires qui vont faire, qu'on va dire de lui que c'est un auteur remarquable, ce qu'on dit d'ailleurs toujours aujourd'hui de lui, à juste titre, car il l'écrit avec une précision remarquable, donc les faits, l'interprétation, le commentaire, tout est mêlé ensemble. Et le problème est de tirer d'une source, comme de distinguer, de mettre à part le commentaire, de voir un peu ce qu'il y a au cœur. Au fond, il n'y a que deux faits qui sont assurés dans cette affaire-là. Un, il y avait des cataractales au cours du tigre, et deux, Alexandre les a enlevés. Tout le reste, c'est pas du abordage, tout le reste c'est du commentaire d'Arien ou de la source, que nous n'avons pas, nous, à accueillir comme ça, sans réserve. Il faut se poser la question. D'autant qu'on retrouve là-dedans des procès très connus, l'opposition entre avant et après. Donc, Arien, le texte même, introduit dans notre esprit, dans l'esprit du lecteur, l'idée de rupture brutale entre l'Empire Perse et Alexandre. L'Empire Perse, c'est un cas, ils ne sont pas des marins, qui n'ont pas la capacité de se défendre, puisqu'il se réfugie derrière de pauvres barrières qu'Alexandre, lui, enlève en un tour de main. Même pas la peine d'en parler, il n'y a rien. Et donc, il y a cette idée. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce texte ? Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Alors, l'une des explications, il faut que je fasse attention, les explications, celle de Wilken, par exemple, Wilken, qui est un très grand historien, épigraphiste, pas trop, mais papyrologiste surtout, spécialiste histoire, économie, d'antiquité, et plus spécialement de l'Egypte, d'Egypte, l'Agide, avait écrit de très nombreux articles, dont un fondateur, en 1921, sur l'évolution économique du monde entre Alexandre et l'Empire romain. Et il a écrit en 1931 un ouvrage sur Alexandre de Grand, comme beaucoup de gens qui, pressés par les libraires, les éditeurs, un siècle après l'apparition de l'ouvrage de Drogzène, avaient produit un ouvrage sur Alexandre de Grand. Et dans cet ouvrage, il présente Alexandre comme un grand économiste qui rouvre à la circulation, qui ouvre des lignes maritimes nouvelles entre l'Inde, le Glopho-Persique, la Babylonie, et qui, dans cet ensemble, souligne l'importance de la destruction des cataractes du tigre. Vous avez ici la citation de Wilken. Donc, Wilken reprend intégralement l'idée qui a été, qui sous-jaillissait, si je puis dire, dans les textes d'Ariel, la rupture brutale apportée par Alexandre. On passe d'une économie bloquée complètement par les Perses et par une économie ouverte par Alexandre. Et donc, il fait d'Alexandre un grand économiste qui avait un plan vraiment extrêmement... Alors, si on se reporte quelques années plus tard, un demi-siècle plus tard, en 18... c'est quoi ? 88 ? 86 ? 88. Bosphors, donc, qui est un des plus renommés historiens d'Alexandre à l'heure actuelle, qui est un très très grand spéciste d'Arien, qui fait un commentaire de D'Arien. Bosphors, oui, donc, vous avez le texte que je ne vais pas lire entièrement, mais qui souligne qu'au fond, Alexandre avait qu'une idée en tête, c'était de préparer les fleuves babyloniens à déploiement de ces flottes qu'il était en train de construire. Donc, il fallait enlever tous les obstacles sur les fleuves de manière à ce que la marine puisse circuler librement. Et, quant à lui, il avait admis, comme à l'an de soi, ce n'est pas expliqué ici, que les cataractailles, étaient... Donc, Wilken avait admis l'inspection d'Arien, que les cataractailles étaient des ouvrages défensifs. Bosphors, le contraire, vous le voyez à la fin en particulier, admettait, au contraire, lui, que c'était des ouvrages à fin d'irrigation, qui existaient du temps des Perses, et qu'Alexandre, par soutien stratégique, avait détruit. Bien que, bien que, Bosphors souligne que, ce faisant, en fait, il détruisait des ouvrages utiles à l'agriculture. Mais l'image que Bosphors a toujours défendue d'Alexandre, toujours répandue, c'est une image extrêmement négative, un destructeur sans scrupules, qui n'avait aucun souci de rien du tout. Et donc, ça correspondait tout à fait à sa vision d'Alexandre. Et cette image, en fait, de cataractailles, qui auraient été des ouvrages d'irrigation, remontés à très loin, je vais y revenir, mais par exemple, vous avez une citation du collègue Chesney, juste sous celle de Bosphors, et qui avait été chargée par le gouvernement britannique en 1938, de remonter le Tigre et le Frat, enfin, de descendre par exemple le Tigre et le Frat, le Frat puis le Tigre, les deux vapeurs avaient été construites à Manchester, transférées sur la côte ibanaise, et là, démontées en pieds détachés, et transportées en pieds détachés sur le Frat, et remontées sur le Frat, directement, si vous voulez, ce qu'avait fait Alexandre 324, commandant une flotte, enfin, ordonnant de construire une flotte en Fénicie, en pieds détachés, conduite en pieds détachés par caravane jusqu'à le Frat, remontées ici et descendues, descendues le Frat. Et donc, dans le rapport, dans ce rapport, le collège Chesnay, qui connaissait relativement bien l'histoire d'Alexandre, avait fait un rapport avec Alexandre en disant qu'effectivement, c'était des ouvrages à fin d'irrigation et qu'il s'étonnait beaucoup qu'Alexandre ait pu prendre des décisions de ce genre qui étaient contraires aux intérêts des habitants. Alors donc, que j'ai commencé à travailler sur cette question en 1886. Vous avez ici le premier article que j'ai écrit. Et puis, j'ai repris la question entièrement entre 2006 et 2008. Et dans l'article, la première partie, c'est un article qui fait pour les 130 pages. Et je vais me justifier tout à l'heure pourquoi il est si long. Et donc, dans la première partie de l'article, j'ai fait l'historique de la question en remontant au XVIe siècle. Parce qu'en fait, c'est ce qui est fascinant. Lorsqu'on est bloqué sur une question, parfois, l'important, c'est de faire l'historiographie des interprétations. De remonter à quel moment telle interprétation s'est imposée et pourquoi. Quels étaient les arguments ou l'absence d'arguments qui étaient avancés d'ailleurs. Et donc, j'ai fait l'historique de la question jusqu'en 1830 environ dans la première partie de l'article. Pourquoi 1830 ? Parce qu'en 1833 était paru cet ouvrage dont je parlais qui est devenu l'ouvrage de référence sur Alexandre le Grand où le texte d'Arien était déjà suivi quasiment à la lettre. Et donc, j'ai montré dans cet article en particulier que, en fait, cette idée d'un Alexandre ouvrant de voies maritimes, etc., ouvrant le commerce du monde était bien antérieur à Drogzène. Il remontait au moins à qui ? À Montesquieu dans l'esprit des lois en 1748 où nous avons déjà cette présentation d'Alexandre comme quelqu'un qui a un plan, des projets, qui les applique avec une totale rationalité et qui, en particulier, Montesquieu ne manque pas de citer les cataractes, et qui, en particulier, ouvre le commerce entre l'Inde et l'Europe via la Babylonie et la Méditerranée. Donc, qui aurait été le premier européen à faire ce travail. Le discours de Montesquieu remonte même à une époque antérieure, au début du XVIIIe siècle, lorsque l'évêque Huet a déjà introduit la question dans une histoire du commerce de la navigation des anciens. Bref, sous ceci, je l'ai expliqué de manière très, très détaillée, mais pas uniquement les cataractes, c'est bien autre chose. Dans un ouvrage paru en 2012, Alexandre des Lumières, où je montre qu'Alexandre a été pris très tôt par toute la littérature et les penseurs européens comme étant le premier des Européens à avoir conquis l'Orient et avoir apporté au fond en Orient, dans un Orient complètement immobile, le progrès européen. Voilà. Donc, c'est Alexandre étant le premier Européen. Et toutes ces textes qui portent justement sur l'ouverture de la conquête de l'Inde, sur la descente de l'Indus, la remontée du Gauphé Persique, l'enlèvement des cataractes, tout ça, tout ça fait partie intégrante et même est au cœur de cette réflexion. Donc, je suis revenu, j'ai poursuivi en 2008 cet article et j'ai traité de la période entre 1830 et 2007-2008. Et voilà. Et donc, si vous voulez déjà avoir un résumé de mes interprétations, vous pouvez les trouver dans ces deux livres, ou soit en français ou en anglais, où vous avez un résumé en quelques lignes de ces choses-là. Alors, pourquoi avoir consacré autant de temps et autant de place à, encore une fois, expliquer un texte d'Arien ? En ce moment, c'est 10 lignes d'Arien. Eh bien, la raison, au fond, vous l'avez... J'ai essayé d'expliquer au début, c'est-à-dire que vous avez cette interrogation posée par Griffith en 1968, 1966, donc une interrogation fondamentale. Qu'est-ce que vous voulez faire, Alexandre ? On n'a pas de réponse globale, j'ai déjà dit. On peut avoir que des réponses partielles, mais peut-être arriver à une réponse globale à l'intérieur de différentes réponses partielles, dont celles sur les cataractes. Et je vais vous citer, vous avez sous les yeux, une phrase de Villanacé qui ne concernait pas du tout l'affaire des cataractes, mais Villanacé avait écrit un très long article, plus qu'un article, presque un livre, à la suite de la traduction d'Arien par Savinel aux hésions de minuit. Et ça s'appelait Flamme Jussarien entre deux mondes. Et ce n'est pas une réponse de cataractes, c'est un autre épisode encore plus mystérieux de l'histoire d'Alexandre qui est l'épisode des bacchanales de Carmanie. Des cris, des cortèges dionysiaques dans cette région de Carmanie. Tout ceci paraît complètement fantasmagorique et donc il y a eu des milliers d'articles qui ont paru là-dessus. Et Villanacé à ce propos, il expliquait ou faisait cette réflexion. Il faut pour oser prendre parti un immense effort d'érudition des critiques qui aboutira à des probabilités non à des certitudes. Je me reconnais assez à travers cette chose-là et donc je peux justifier ainsi l'immense effort d'érudition que j'ai dû déployer pour tenter d'arriver à une solution sur cet épisode des cataractes. j'ai l'impression moi d'être arrivé plutôt à des certitudes qu'à des probabilités mais en réalité c'est toujours des probabilités. Alors, mais comme on y tient tellement, on se convainc soi-même que c'est presque des certitudes. Mais soyons clairs, c'est plutôt des probabilités. Bien. Alors, donc, je considère que c'est un épisode exemplaire au sens où je viens de le définir. La discussion sur cet épisode des cataractes engage notre perception de l'action d'Alexandre Legrand non seulement en qualité de chef de guerre mais aussi en celle de chef d'État. Vieux problème discuté depuis longtemps que celui des capacités ou de l'incapacité du roi macédonien à organiser administrer, gérer son empire sur le court et le moyen terme en raison de la composition de dossiers documentaires. On n'a pas de source qui introduise le problème. On ne doit pas s'étonner. Donc, vous ne devez pas vous étonner qu'un épisode apparemment mineur porte une telle charge historiographique et cognitive et à travers cet épisode on peut, malgré tout, arriver à améliorer notre connaissance en termes cognitifs sur cet aspect particulier mais tellement essentiel de la conquête d'Alexandre. Et ce qui est à fait frappant c'est que lorsqu'on, et c'est l'intérêt d'une recherche historiographique et du CES si on est manipulé des articles sur la question depuis 1581, la première traduction d'Arient en français, ce qui est à fait frappant c'est même c'est bouleversant de toute manière. C'est que lorsque aujourd'hui si ce texte apparaissait aujourd'hui la première chose que feraient des spécialistes c'est de se dire mais qu'est-ce que signifie le terme catharactès ? Donc de rassembler toutes les occurrences du terme catharactès pour essayer de comprendre ce que c'était. Cela n'a jamais été fait. Jamais, jamais, jamais. Alors on s'est contentés et vous voyez, je donne un tout petit chantillon. La terminologie utilisée en anglais uniquement mais c'est un tout petit chantillon. Alors vous voyez, personne ne se pose les questions tout le monde traduit personne ne sait pourquoi elle traduit comme ça. Alors, obstacle, obstruction, cataract, artificial cataract, artificial falls, merveilleux. Un auteur du XVIIIe siècle a même imaginé que les Perses avaient creusé le cours du tigre de manière à pouvoir créer une dénivellation. C'est un indescent de catharactès en anglais. Cataracts or dams, barrages, vers, vers qui est un terme d'une placidité absolue, bonds, dams, obstructions, bridges, dams, dikes, barriers, holding dams. Holding dams de Bosworth, donc c'est repris, en fait, Bosworth reprend une expression allemande de Schachermeyer en 147, 49, pardon, Stauden. Donc c'est l'idée, l'image d'un barrage de retenue, c'est le sens en anglais ou en allemand, barrage de retenue qui barre l'ensemble de l'autique comme un barrage d'aujourd'hui. et Bosworth s'explique qu'au moment des routes d'eau, vous avez les eaux qui passent par-dessus le barrage et donc qui créent la pression d'une cataracte, d'où le terme cataractès. Donc, cette recherche n'a absolument jamais été faite. Alors, il y a un texte, un texte en grec qui est tout à fait clair, je m'étonne que personne n'a jamais utilisé, mais bon, c'est vrai que c'est un terme, c'est un roman, un roman léistique, l'Éthiopique d'Éliodore. Mais, Éliodore qui se situe dans un contexte perse, comme beaucoup, la plupart des romans léistiques, d'ailleurs. Mais par contre, nous sommes en Égypte, le roi d'Éthiopie, qui porte un très beau nom perse, d'ailleurs, vient assiéger la ville de Sienne et le Sienne, c'est l'éphantine, c'est à soin à l'heure actuelle. Peu importe les détails. Donc, ils assiègent et à un moment donné, ils sont dans l'obligation d'assécher un bras d'eau. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font ça. Ils construisent une cataracte. Déjà, l'Éthiopien colmataient l'ouverture du canal de la Grécienne en disposant des cataractailles. Alors, j'ai enlevé la traduction française dans le budet qui était Van. Cataractailles, fait de panneaux et de bois étayés, donc de bois avec des détails, à l'extérieur de forts troncs d'arbres et retenus en place par de la terre et des fagots. À cette tâche, s'active à la fois et des milliers d'hommes, les uns sur la rive, les autres sur des folouks et ainsi, l'eau se retirera. La suite n'a pas d'intérêt pour nous. Donc, c'est très clair, enfin très clair, dans le cas présent, la seule description d'une cataractèse dans un texte littéraire grec, c'est celle-ci. La part 50, il a qu'une. Et c'est donc, nous avons donc un espèce de barrage temporaire, très léger, qui est fait de troncs, troncs de bois plantés dans la rivière et on met entre des planches et des fagots. Ce qui permet de retenir l'eau au moins pendant un certain temps. Ce sens de cataractèse est assuré aussi au moins dans un texte apérologique que j'ai emprunté à Daniel Bonneau dans un de ses articles. Et nous avons ici, alors c'est une définition de la cataractèse. Alors, deuxième manière, est-ce qu'il y a des textes antérieurs ou des textes grecs qui permettent de voir des ouvrages qui sont comparables en Babylonie et en Mésopotamie ? Dans un premier article, j'avais dit que c'était dommage qu'il n'y ait pas de textes qui, des textes babyloniens ou mésopotamiens qui permettaient de confronter les textes grecs à une réalité connue par une documentation antérieure. En réalité, entre-temps, est parue une collection de textes de Marie. Marie, un royaume de Syrie du Nord qui est surtout important autour de 1800 avant notre ère. Donc, nous sommes loin, loin de l'Alexandre, mais peu importe. ici, il y a une série de textes qui portent sur l'irrigation dans la région de Marie et des textes très intents avaient attiré ma attention qui portent sur des... alors, des moubalitoum. Moubalitoum, c'est le terme employé et la traduction aussi est très difficile. Mais on a des textes qui la décrivent aussi. Alors, je ne vais pas tout lire, mais grosso modo. Voilà, c'est une lettre qui est adressée au roi de Marie par un de ses administrateurs importants qui est en charge, justement, des moubalitoum qui sont sur le Rabourg, le Rabourg étant un influent de l'Euphrate. Et, si vous voyez la manière dont elle se... voilà, il y a six barrières, moubalitoum, dont il soit s'occupé. Alors, dernier paragraphe. Parce qu'on veut prendre de l'eau pour les rigoles, à l'endroit même des troncs qui forment la palissade, car c'est ça. Cela demande 3 000 valeaux de bois de broussaille pour obtenir par entassement la barrière moubalitoum. Ce n'est qu'alors que le Rabourg monte d'un doigt. On installe les troncs qui forment la palissade, on fait du bois de broussaille pendant 10 jours, on l'installe pour obtenir par entassement les barrières. Aujourd'hui, son système est endommagé. Grande peine. Je vais partir pour le Rabourg, je vais constater les dégâts. Alors, la moubalitoum est construite exactement, exactement, comme l'est la cataractèse dans le texte d'Héliodore. Donc, je crois que c'est tout à fait clair dans mon esprit que si on veut traduire, si on veut comprendre ce qu'est le terme cataractèse, je ne crois pas qu'il existe d'occurrence épigraphique. Je ne crois pas. Enfin, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et c'est un barrage léger qui est soit alors à l'époque des hautes eaux, soit à l'époque des basse eaux, soit pour arrêter l'autre eau, mais comme c'est un barrage très léger, ce n'est pas possible, soit à l'époque des basse eaux ici pour hausser l'eau et permettre à l'eau de pénétrer dans les rigoles qui vont aller irriguer les champs. Ce barrage n'est pas du tout un barrage de rotule, c'est un barrage qui couvre la moitié de la rivière. On peut encore passer par bateau le long dans la deuxième partie et c'est à la fois un barrage mais un barrage qui ne barre pas complètement la navigation. Et puis, on a une troisième, donc, les textes grecs, des textes antérieurs et puis ce qu'on peut appeler les descriptions des voyageurs modernes dans cette région-là. Donc, vous avez ici deux exemples. Le colonel Chesney, dont j'ai déjà parlé, qui a décrit comment on construisait, comment les Arabes de Basse-Mésopotamie peuvent irriguer leurs champs dans les époques de Basse-Eau. Voilà. Donc, il compare, quand il part d'Alexandre, il dit, ça devait être quelque chose comme ce qu'on voit à l'heure actuelle, donc, milieu 19e, en Basse-Mésopotamie, qui vont d'un côté à l'autre de la rivière et qui ont pu être pris à tort pour des ouvrages défensifs. Donc, l'opération de construction est réussie en mettant, en forçant dans le courant près d'une rive, une large masse de furze, je ne sais plus ce que c'est d'ailleurs, le furze, fagots et de broussailles et de nombreuses roseaux pour le substrat et tout cela est tenu en place par des pierres ou d'autres matériels pondéreux jusqu'à ce moment qu'on peut ajouter alors les brochures des rides. Et, combien, presque un siècle, pas tout fait un siècle plus tard, vous avez les ouvrages, les fameux voyages de Wilfried Tessinger sur les Arabes des Marais qui va décrire également ce qu'il a vu. A chacune de nos sorties et sur chaque bras, nous devions franchir un haut barrage de terre établi selon des chaires pour assurer en hiver l'irrigation des cultures. Le courant qu'il retenait courait au milieu comme un biaf de moulin par un étroit passage et formait des remous et des tourbillons de 30 mètres de mètres en aval. Donc, il y avait deux demi-barrages et au milieu, une ouverture. Mes compagnons luttaient à pied et même pouce par pouce, pied à pied pour maintenir le bateau qui n'avait pas plus de 5 à 6 centimètres de francs-bords. Je voudrais toujours dans ces cas-là qu'elle fut entraînée à pencher d'un côté ou submerger. Ce premier barrage passé, nous franchissions le second commun rapide et l'hivertesse folle, ce qui était très amusant. C'est une sorte de rafting. Et donc, il nous décrit très bien également, mais sont exactement semblables, la construction de ces barrages qui sont des barrages faits de terre, de roseaux, des choses comme ça, qui ne sont pas des barrages permanents. Ce sont des barrages qui sont établis au moment des bases d'eau et qui sont enlevés, ou qui s'enlèvent même d'ailleurs, à l'époque des hautes eaux. Je ne sais plus trop bien ce qu'il y a. Oui, non. Alors, mon hypothèse, c'est exactement ce qui est ici, s'est passé. Nous sommes dans une région, Alexandre, pardon, est dans la région, ça se passe en février, c'est-à-dire au moment où la crue de l'Euphrate commence à se faire sentir. Ça dépend des années, c'est entre février et avril. Enfin, février, c'est le début des hautes eaux. Donc, c'est le moment où, en fait, on enlève, dans mon esprit, on enlève ces barrages qui ont été faits au moment des bases d'eau, qui ne sont plus utiles, au contraire, qui peuvent être dangereux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, pour le comprendre, il faut aussi se défaire d'une vision d'Alexandre. Et ça, c'est la vision qui est imposée par les sources classiques, par les sources littéraires. C'est-à-dire que les sources littéraires suivent Alexandre pas à pas. Tout est focalisé sur le personnage d'Alexandre. Pratiquement, tout ce qui est autour d'Alexandre, le contexte général, est absent. On parle d'Alexandre, d'un exploit d'Alexandre, d'une défense d'Alexandre, de la blessure d'Alexandre, tout ce que vous voulez, le conseil grenier par Alexandre, mais on ne sait pas du tout dans quelles conditions ça se passe, on ne sait rien. Ça n'intéresse pas les auteurs anciens qui, encore une fois, ne sont pas des historiens. Ça fait 40 ans que je le répète, mais bon, nous ne traitons pas de textes écrits par des historiens au sens où nous l'entendons. Alexandre revient dans cette région, il revient de l'Inde, 325, 324, il revient à Babylone. Et les textes anciens, tels qu'on lit Arien tout à l'heure, ont encore rêvé parce qu'on a l'impression qu'Alexandre arrive dans un pays qui n'a jamais conquis. Alors l'actualité, la Babylonie, la Susiane, sont au pouvoir d'Alexandre depuis maintenant 7 ans, 8 ans. Il y a sa trappe d'Alexandre à Babylone, sa trappe d'Alexandre à Suisse. Donc, pourquoi ces barrages, si c'était le barrage de défense, contre qui d'ailleurs, pourquoi ces barrages seraient-ils toujours en place ? Ça n'a aucun sens. D'autre part, Alexandre fait, ici, administre la Babylonie, administre la Susiane, il prend donc une décision, non pas tout seul, il n'est pas tout seul, Alexandre. Il y a l'administration en place depuis toujours en Babylonie qui est spécialisée dans les travaux d'irrigation, les travaux d'amélioration. On sait par exemple qu'Alexandre, quelques temps plus tard, va faire des grands travaux sur l'Euphrate. Il va, parce que, pour, dit-on, pour améliorer la situation de la population. En réalité, ce sont des travaux qui avaient lieu d'une manière permanente tout au long de l'année et qui avaient lieu tout au long de l'époque perse et donc pour là. Et on a confirmation de cela par des textes babyloniens de l'époque d'Alexandre qui montrent qu'effectivement, tous ces travaux ont lieu régulièrement chaque année tout au long de l'époque d'Alexandre comme ils ont eu lieu au non-haute-cours de l'améstration perse. Donc nous sommes ici et je reviens à la question, une des questions fondamentales qui m'obsède depuis longtemps. Continuité ou rupture ? Continuité et rupture. Est-ce que la décision d'Alexandre ici est en totale rupture à ce qui se passait auparavant ? Évidemment, non. Pas dans un domaine qui est ancré au sein des intérêts babyloniens depuis des millénaires, pas au sein d'une administration qui est l'administration des canaux, des fleuves, de l'irrigation. Alexandre ne pouvait pas prendre de décision comment dirais-je originale dans ce domaine. Qu'est-ce qu'il fait, Alexandre ? Il enlève les cataractes comme le faisait l'administration satrapique chaque année. Nous sommes au moment des Hauts-de-Zo, au début des Hauts-de-Zo, on a les cataractes qui n'ont plus aucun intérêt. Qui n'ont plus aucun intérêt, on les enlève. Et donc, c'est pour ça que je disais au début qu'il faut bien distinguer dans le texte d'Ariens ce qui est information factuelle, l'existence d'ouvrages qu'Ariens faut de mieux appelé cataractaïes. Parce que ce qui est surprenant c'est que ce terme ne paraît pas ailleurs. Il faudrait qu'il n'y a pas beaucoup de textes littéraires grecs sur les travaux d'irrigation. Donc, le fait, il y avait des ouvrages dans le cours du Tigre. qu'il appelle cataractaïes. Tout le reste, c'est du commentaire personnel d'Ariens. Les Perses ne sont pas des marins, donc ils ont peur d'une attaque par la mer. On se demande de qui, d'ailleurs. ils font avec énormément de difficultés, ils élèvent ces barrages énormément de difficultés, ce que Alexandre enlève facilement. Ce qui veut dire que c'était des ouvrages légers, si on parle concrètement. Voilà. ce que je pense, c'est que nous avons ici l'illustration d'une très grande continuité dans l'administration de l'Empire, qu'Alexandre ne prend pas une décision comme ça en passant, tiens, j'ai enlevé les cataractes parce que je veux faire un exploit. Non, ce n'est pas ça du tout. Après, c'est l'interprétation des auteurs. Je ne sais pas de quelle époque, d'ailleurs. Est-ce que ce sont les auteurs qui suivaient Alexandre ? C'est possible. Ou bien, escarien a lui-même emprunté d'autres auteurs intermédiaires pour donner une explication de ce qui ne savait pas être l'explication première. Je ne sais pas. Donc, si on peut, si je veux conclure maintenant parce qu'il est temps de conclure, il m'est dit 10, je vais vous faire lire brillant. Ça va être plus simple. Lorsqu'Alexandre de Szilade remontait le tigre, qui a été probablement informé lors de son séjour à Suse de l'existence des cataractes qu'il n'a pas découvert d'un coup d'un seul. Il avait certainement près de lui l'administrateur des eaux de la satrapie. Il paraît donc impossible que le roi a été mal renseigné sur la fonction de ses ouvrages. S'il s'agissait bien d'ouvrages dessinés de la régulation des terres au moment des basses eaux, Alexandre, là encore, a fait ce que le satrape avait l'habitude de faire régulièrement à l'aide de la main-d'œuvre locale. Il a fait ôter les cataractes au moment où le tigre commençait de monter, ou qu'il avait atteint la cote qui déclenchait la décision. Ou encore, il a dégagé le cours du tigre des débris de ses ouvrages déjà démolis partiellement par la crue. Alexandre a donc supprimé opportunément des fortifications fluviales inutiles, ni détruit indûment le système de barrières mis en place dans le tigre à des fins d'irrigation pendant la période des basses eaux. Si l'on voulait se situer dans l'internative sans issue, trop souvent utilisé sous une forme plutôt naïve, on dirait qu'il n'est en quelque sorte ni bon ni méchant parce que c'est autour de cela que ça fonctionne encore à l'heure actuelle. Mais une telle technologie est étrangère au travail des historiens. Je crois qu'il vaut donc mieux éviter également de qualifier telle ou des initiatives de positive ou de négative par rapport à quelle valeur et à quel paramètre, ni un éditeur glorieux d'une fortification perse, ni destructeur indigne d'un système d'irrigation babylonien. Alexandre mène de pair travaux de la guerre et travaux de la paix. Il conquiert et administre ses conquêtes. Il est parfaitement informé de ce qui est à la base même de la vie économique et sociale des cités et de l'organisation des grands sanctuaires. Son devoir et son intérêt vont dans le même sens maintenir et entretenir les ouvrages qui sur le frat et sur le tigre permettent selon les saisons d'éviter les inondations catastrophiques et d'assurer l'irrigation des terres cultivées. Bref, sans qu'il soit besoin de qualifier de grands économistes ni de héros civilisateurs, observons simplement qu'Alexandre gouverne un homme d'État en reprenant les traditions administratives déjà adoptées et adaptées par les acrémenides en introduisant des innovations gréco-macédoniennes. Il ne fait pas que passer qu'un prédateur sur des pays et des populations soumis à son bon plaisir de despote orientale. Il ne fait pas de son empire un désert. Il a une vision d'avenir. Donc, à travers cette longue, longue, longue recherche et à travers cet épisode somme toute qui peut paraître secondaire, je crois qu'on peut mettre en avant plusieurs choses. Et je pense que sur le plan de la méthode le plus important c'est quand même de souligner que pendant tellement longtemps, aucune recherche terminologique n'a été faite, qu'on a adopté, puisqu'on n'a pas fait de recherche terminologique, on a adopté immédiatement l'interprétation d'Arien ou de Strabon et qu'on a oublié une fois de plus qu'Alexandre travaille, conquiert, travaille, prend des décisions dans un contexte qui est celui de l'Empire Achéménide. Ce qui veut dire qu'on ne peut, et je termine là-dessus, c'est le sens d'ailleurs du titre de la chaire que j'avais obtenu au Collège de France, c'est le titre, c'est moi qui l'avais choisi, l'histoire et la civilisation du monde Achéménide et de l'Empire d'Alexandre, dans ce sens qu'on ne peut absolument pas comprendre l'histoire d'Alexandre dans le Moyen-Orient si on ne connaît pas le Moyen-Orient à l'époque d'Alexandre. Ça, ça me paraît important et d'ailleurs, ça joue aussi dans l'autre sens car très souvent, les sources, parfois, les sources de l'époque d'Alexandre permettent aussi de comprendre la situation, quelle était la situation de l'Empire Achéménide à la veille de la conquête de la conquête de la Cédonie. L'Empire Achéménide Les difficultés du mouvement trétien au deuxième et troisième On n'a pas beaucoup de temps d'appeler le progrès C'est l'étude que je consacre de la Respublica Romana Exploiter aux premières vues Rien à voir avec ce Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada